Bon, je vais vous parler de votre pouvoir d'achat. Ou plus exactement de la baisse de votre pouvoir d'achat. C'est à peu près ce qui vous attend. Alors, on est donc reparti. Vous savez, si vous mettez bout à bout ce que je vous ai raconté la dernière fois, c'est-à-dire que l'énergie gouverne le monde, et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est-à-dire que la production va baisser, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à la conclusion qu'il va se passer des choses curieuses sur le système de prix. On parlait tout à l'heure à la cafétéria des vocations des élèves à la sortie de l'école. Aller faire de la finance quand le monde réel va connaître des turbulences qu'il n'a jamais connues jusqu'à maintenant, vous risquez d'avoir quelques surprises. J'en reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. La production, si j'ai un conseil à vous donner, allez voir le monde réel avant d'aller voir le monde financier. Il y a vraiment une surprise. La production et les découvertes, je vous ai dit tout à l'heure, ont généralement des profils qui se ressemblent à peu près. Et je vais compléter, donc vous voyez ici ce que je vous ai raconté là tout à l'heure, il y a deux pays qui ont déjà passé leur pic de production dans les courbes que je vous montre, les États-Unis, la France. En voici quelques autres. Là, vous avez par exemple l'Indonésie qui produit à peu près 1,5 million de barils par jour dans les années 90, à un moment où la production globale de pétrole est à peu près de 80. Eh bien, vous voyez que l'Indonésie a passé son pic. En fait, elle a passé son plateau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en ce qui concerne la production de pétrole mondial. Ça n'a pas été un pic franc, net, clair et précis qui s'est passé une année donnée, un jour donné et un mois donné. C'est quelque chose qui a oscillé autour d'un niveau d'équilibre pendant 10 ou 15 ans avant de commencer à décliner de manière franche. Et vous voyez que quand vous êtes cette année-là en Indonésie, vous ne savez pas encore si vous avez déjà passé le pic ou si vous êtes en train d'osciller sur le plateau ou si vous avez un petit accident passager avant que ça ne remonte vers le pic qui sera pour plus tard. Ce que je suis déjà en train de vous dire sur cette courbe, c'est que le pic est quelque chose qu'on ne vérifiera de manière certaine que ex poste. On sera absolument certain quand il sera derrière nous. On ne sera pas absolument certain quand il est devant nous. Je dois faire une précision importante à la suite d'une remarque qui m'a été faite pendant la pause. Je vous disais que les réserves ultimes, c'est quelque chose qui par définition est intemporel. Les réserves ultimes, oui. L'appréciation qu'on en a, non. Alors ça peut vous paraître de la sodomie de dipterre, mais il faut bien voir qu'il y a une différence absolument fondamentale entre les deux. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, tant que vous n'êtes pas à plus l'infini, vous ne savez pas ce que ça vaut. Donc vous avez une appréciation qui est nécessairement subjective sur la partie future qui va contribuer aux réserves ultimes. Donc les réserves ultimes, la définition est intemporelle. L'appréciation qu'on en a varie au cours du temps. Donc ce que je vous ai donné tout à l'heure, quand je vous disais les géologues, ça fait à peu près 35 ans qu'ils donnent un ordre de grandeur qui reste à peu près le même sur les réserves ultimes. Il faut donc comprendre ça comme, sur cette notion qui en elle-même est intemporelle, l'appréciation temporelle, elle est à peu près constante depuis 30 ou 35 ans. Donc encore une fois, la définition est intemporelle, l'appréciation, elle est nécessairement datée. Elle est nécessairement datée. Donc j'en reviens à ce que je disais, c'était une incidente. Mais j'en reviens à ce que je disais. Donc voilà un pays qui a passé son pic, l'Indonésie, depuis quelques années. Voilà un autre exemple de pays producteur qui a passé son pic, alors là depuis beaucoup plus récemment que les années 90 depuis 2000, qui est la Grande-Bretagne. L'aventure pétrolière dans la mer du Nord, a commencé dans les années 70, donc c'est quelque chose qui est très récent. La Grande-Bretagne est devenue un producteur de pétrole après le premier choc pétrolier. C'est monté très vite. Ça s'est stabilisé d'une certaine manière avec des oscillations autour d'un niveau d'équilibre. Et là, c'est en train de redescendre tout aussi vite. Prenez l'autre grand producteur de la mer du Nord, qui est la Norvège. Eh bien, la Norvège, c'est pareil, elle a passé son pic de production. Alors, lui a été franchi d'une manière plus nette, mais encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, tant que vous n'êtes pas 5 ou 10 ans derrière, vous ne savez pas si vraiment le pic a été passé ou pas. Alors, maintenant, on va prendre un pays qui est plus rigolo, qui est le Venezuela. Le Venezuela a passé son pic de production, vous n'étiez pas encore nés. Le Venezuela a passé récemment un pic secondaire, parce que le Venezuela a une courbe de découverte qui est une courbe de dromadaire, et non pas une courbe de chameau. Donc, il y a eu deux cycles dans les découvertes au Venezuela. Et donc, il y a eu deux bosses, mais c'est clairement la première bosse qui a été la plus haute. Pas beaucoup, mais elle a été un peu plus haute. Donc, le vrai pic du Venezuela a été passé dans les années 70. Le pic secondaire a été passé, lui par contre, beaucoup plus récemment. Et la production de pétrole vénézuélienne est actuellement en train de décliner. Alors, il y a un petit béol au Venezuela, c'est qu'il y a des gisements de pétrole qui s'appellent des pétroles extra-lourds, donc non conventionnels. Donc, ça, ce n'est pas la totalité de la production pétrolière. Pour le pétrole conventionnel, on a passé le pic. Encore un pays pour lequel le pic a été vraisemblablement passé. Et là, je dis vraisemblablement parce que vous voyez que la partie secondaire, là, ce n'est pas encore en train de redescendre. C'est la Russie. Au dire des géologues pétroliers, la production de pétrole russe, qui a été jusqu'à 12 millions de barils de jour dans un monde qui, à l'époque, en produisait 60 ou 70, donc c'était vraiment un producteur, un key player, un producteur absolument majeur, la production de pétrole russe est descendue. Elle est en train de remonter à à peu près 10 millions de barils de jour, mais les géologues pétroliers à qui je parle pensent que ça ne montera pas beaucoup au-dessus de ça. Donc, le pic principal de production du pétrole russe est probablement quelque chose qui s'est déjà produit. Là aussi, vous n'étiez pas très vieux parce que ça fait à peu près une vingtaine d'années. Donc là, vous voyez un certain nombre de pays pour lesquels soit il est clair qu'ils ont passé leur pic, soit il est vraisemblable qu'ils ont passé leur pic. Et alors, dans les vraisemblables, en voici d'autres. Voici par exemple le Mexique. Il est vraisemblable que le Mexique a passé son pic de production parce que là, c'est des données qui vont jusqu'en 2006, mais les données 2007 montrent un déclin très net. Et en fait, il semblerait que ce soit caractéristique des champs offshore où, en général, la montée en puissance et le déclin vont plutôt plus vite que dans les champs terrestres. Donc là, vous avez, encore une fois, l'exemple du Mexique. Donc, on peut se poser la question, mais le plus vraisemblable, c'est qu'ils viennent de passer leur pic ou pas loin. Donc là, vous voyez, un pays... Aujourd'hui, la production mondiale de pétrole est à 87 millions de barils de jour. Je vous ai dit que les Anglo-Saxons avaient des unités exotiques. Donc, tout à l'heure, on a eu droit à des barils. Maintenant, on est à des millions de barils de jour. C'est ça, l'unité de production du pétrole. Eh bien, regardez, le Mexique qui vient de passer son pic est à peu près à 3 500. La Russie, qui est vraisemblablement en train de passer son pic, est à 10 millions. Le Venezuela, qui vient aussi de passer son pic, a priori secondaire, était aux alentours de 3,5 millions de barils par jour. Ça, c'est des milliers, en fait. Donc, vous avez un certain nombre de pays qui ne sont pas des petits acteurs sur la scène de la production mondiale qui, ou ont déjà passé, ou sont en train de passer leur pic de production. Alors maintenant, on va aller au monde dans son ensemble. Et la question, c'est bien évidemment, qu'est-ce qui se passe pour le monde dans son ensemble ? Alors, une première chose qu'on peut dire pour le monde dans son ensemble, ce n'est pas à quand le pic, c'est déjà à combien on a sorti de pétrole de terre. Voilà, ça, c'est un premier truc qu'on apprécie de manière à peu près raisonnable. Et je dis de manière à peu près raisonnable parce que je vous ai dit la dernière fois que, en ce qui concernait l'énergie qui faisait l'objet de transactions commerciales, c'est là qu'on avait les statistiques les plus fiables. Il n'empêche que vous avez quand même une barre d'erreur, même là-dessus. Et vous avez de la contre-mande, et vous avez des gens qui ne payent pas les impôts, et vous avez de l'autoconsommation sur place, et vous avez ceci, et vous avez cela. Ce qui fait que, même là-dessus, vous avez, selon les banques de données, des chiffres qui peuvent varier de quelques pourcents. Même là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la production de pétrole, elle était à peu près de 10 millions de barils par jour il y a 58 ans. Elle est montée progressivement jusqu'à plus de 80 millions de barils par jour actuellement. Donc, elle a été multipliée par un facteur 8, enfin un facteur 8, depuis la date de naissance de vos parents, ou à peu près, ce qui n'est pas petit. Et on avait fait sortir de terre, à la fin 2005, à peu près un milliard de barils de pétrole. Je vous ai dit tout à l'heure que la quantité totale de pétrole extractible sur terre était évaluée entre 2 et 3 000 milliards de barils. Donc, on a 2 à 3 000 milliards de barils de pétrole extractible, on a déjà fait sortir 1 000. Donc, même si vous êtes très fatigué, vous devriez arriver à faire 2 à 3 000 moins 1 000, ça veut dire qu'il reste 1 000 à 2 000. Jusqu'à là, je pense qu'on est à peu près d'accord. Admettons que, là, on est dans le côté très conservateur de l'affaire, le pétrole qui reste sous terre soit intégralement contenu dans les réserves prouvées. D'accord ? On a aujourd'hui à peu près 1 000 milliards de barils de réserves prouvées, en fait 1 200. Donc, imaginons que tout le pétrole est contenu dedans. Alors, à ce moment, le pic, il est maintenant, l'année prochaine, dans 2 ans, la semaine dernière, le 1er janvier 2005 à 18h15, comme dit Jérôme Bonaldi. Enfin, bref, on y est, en gros, on est dans l'oscillation que je vous ai montré à l'échelle d'un pays tout à l'heure et c'est le cas à l'échelle du monde, on est déjà rentré dedans. Le scénario le plus probable se cale sur l'estimation la plus probable des réserves ultimes restantes, c'est-à-dire 1 500 milliards de barils. Si on a 1 500 milliards de barils de pétrole extractible restant, alors, le plateau, parce que ça va vraisemblablement être un plateau de production à l'échelle mondiale, comme pour un certain nombre de pays que vous avez vus, est en vue. Encore une fois, est-ce qu'on y est ? Est-ce que ça va être 2012 ? Etc. Mais enfin, bon, c'est pendant pas très longtemps, en tout cas. et vous allez avoir une production qui va rester constante ou quasi constante pendant n'importe quoi entre 5 et 15 ans et ensuite, il va y avoir un déclin. Il va y avoir un déclin, quoi que souhaite, l'automobiliste français, le conducteur chinois et la personne précédant une chaudière au fioul. Il y a un journaliste de Capital à qui j'ai fait la remarque l'autre jour qui est que dans un monde dans lequel la production pétrolière décline, on ne pouvait pas avoir de consommation croissante. Et il m'a dit, ah, c'est vrai. Je vous signale que les élus ne s'informent essentiellement qu'en lisant la presse. Donc, vous n'aurez pas, quels que soient les beaux business plans présentés aujourd'hui aux banquiers, de monde dans lequel la production fait ça et la consommation fait ça. Ce monde-là n'existe pas. Ce monde-là, non mais vous rigolez, mais aujourd'hui, 99,99% des banquiers ne l'ont pas compris et 99,99% des élus ne l'ont pas compris non plus. Et 99,99% des aménageurs publics ne l'ont pas compris non plus. Tout le monde pense que le monde va continuer comme il a toujours continué jusqu'à maintenant et que jusqu'à ce que vous ayez mon âge, ça va continuer comme ce qu'on a toujours connu. Non, ce n'est probablement pas ça qui va se passer. On peut être... Oui ? Oui ? Alors, vous n'avez pas écouté tout à l'heure, vous. Les réserves ultimes, c'est une évaluation de la totalité du pétrole extractible disponible sur Terre. Ça incorpore donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le restant à réévaluer, restant à découvrir, restant etc. Donc, ce n'est pas basé sur les taux d'extraction aujourd'hui. Ça incorpore l'anticipation que vous pouvez faire de l'amélioration des taux d'extraction futurs. Ça l'incorpore déjà. Alors, vous avez une limite physique importante en ce qui concerne les hydrocarbures. Ça, par contre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est que vous êtes nécessairement dans un contexte dans lequel, quand vous avez besoin d'investir plus de 1 kWh pour faire sortir 1 kWh, vous n'avez plus une réserve. Donc, quand le taux d'extraction, quand, je veux dire, la capillarité, la porosité, l'huile résiduelle, etc., font que vous avez besoin de mettre plus de 1 kWh dans le pompage que le kWh qui va être contenu dans l'huile qui va sortir, souvent du reste, à ce stade, mélanger à de l'eau, on injecte de l'eau dans le réservoir pour le laver, entre guillemets, on ressort un mélange. Aujourd'hui, vous avez des gisements en Arabie Saoudite où ce qui ressort de manière brute du réservoir, c'est 95 % de flotte. Donc, vous injectez de la flotte pour sortir la flotte qui a lavé le réservoir avec 5 % d'hydrocarbures, vous séparez les deux et vous récupérez les hydrocarbures. Oui, enfin, tant que c'est énergétiquement rentable, on peut le monter et puis, quand c'est plus énergétiquement rentable, on s'arrête. Mais, encore une fois, là où on va s'arrêter, c'est parce que, énergétiquement, il y a une barrière... Enfin, là où on va s'arrêter. Il y a une barrière franche qu'on n'a pas nécessairement touchée aujourd'hui, mais il y a une barrière franche en tout état de cause qui est que, physiquement, si vous investissez plus de 1 kWh pour faire sortir 1 kWh, quel que soit le prix de la ressource, vous n'avez plus accès à... Ce n'est plus une réserve. D'accord ? Quel que soit le prix du pétrole, ce n'est plus une réserve. Personne n'en sait rien, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, les réserves ultimes sont évaluées nécessairement avec une appréciation subjective du taux d'extraction au-dessus duquel il n'est pas possible de monter, du volume de pétrole en place qu'il y a au total sur la planète. Donc, tout ça est bourré de barres d'erreurs et d'incertitudes. Et chacun fait sa propre évaluation. Ce qui est important, c'est de savoir ce que pensent les gens qui travaillent dans le secteur et de voir s'ils ont un avis convergent. À partir du moment où les gens qui travaillent dans le secteur, qui sont ceux qui sont au plus près des informations primaires, ont un avis convergent, mon conseil, c'est que de faire le pari inverse de tous ces gens-là est un truc extrêmement casse-gueule. Donc, en d'autres termes, quand les professionnels du secteur commencent à converger sur un ordre de grandeur qui est à peu près constant, le pari qui consiste à dire « moi qui ai jamais foutu le nez sous terre, je sais mieux qu'eux », je préfère éviter. Mais c'est simplement, encore une fois, c'est un exercice dans lequel vous avez une bonne partie des données qui ne seront connues avec certitude qu'une fois la partie terminée. et vous ne pouvez pas faire autrement. Mais par ailleurs, il faut quand même savoir que vous avez un siècle de géologie pétrolière, enfin c'est 1859 normalement, mais je veux dire, avec des moyens modernes, vous avez entre un demi-siècle et un siècle, avec des dizaines de milliers de personnes qui sont passées là-dedans, donc on ne sort pas de rien. Enfin, je veux dire, le taux d'extraction, ce n'est pas un truc qu'on découvre quand on discute dans un bistro. Je veux dire, c'est ce qui préoccupe tous les ingénieurs de toutes les compagnies pétrolières dès lors qu'ils travaillent dans l'exploration-production. Ils ne pensent qu'à ça. Donc, si vous me permettez cette expression. Donc, c'est encore une fois un débat technique qui est nourri, nourri et renourri et re-renourri de manière extrêmement importante. Il y avait une question ? Alors, le pétrole réutilisé pour extraire est en quantité extrêmement minime parce qu'en fait, pour extraire du pétrole, vous avez besoin de pompes. En gros, vous avez besoin de moteurs, de machines tournantes. Donc, vous allez avoir besoin d'un peu d'énergie mécanique. Ce n'est pas quelque chose qui est, en règle générale, monstrueux. Donc, dans la majeure... Mais ça, je vous montrerai après. C'est indirectement contenu la question que vous me posez dans le coût d'extraction du pétrole actuel. Et vous verrez comment ça se répartit. Mais, en gros, aujourd'hui, il faut retenir l'idée que la quantité d'énergie dépensée dans l'amont de la chaîne pétrolière, donc, pour que vous ayez 1 kWh dans le réservoir de votre voiture, il faut que la chaîne pétrolière qui va de l'extraction jusqu'au raffinage et à la distribution ait consommé à peu près 0,15 kWh. D'accord ? Donc, c'est une énergie, soit dit en passant, qui a un excellent rendement d'extraction, de raffinage de la distribution. Absolument excellent. Vous devez dépenser à peu près 10 à 15 % de ce que vous extrayez pour assurer la totalité de la chaîne depuis le réservoir rocheux jusqu'au réservoir, bien qu'il ne se ressemble pas, de la voiture. Donc, j'en reviens à ce que je disais. La version la plus pessimiste, entre guillemets, c'est « Il ne nous reste plus qu'un milliard de barils, donc c'est demain matin. » On y est, là, au pic. Il nous en reste encore 1 500. C'est le début d'un plateau dans pas longtemps. Et, soit dit en passant, le début d'un plateau, c'est le début du découplage entre la croissance démographique des consommateurs et l'approvisionnement. Donc, c'est le début des tensions économiques. Il n'y a pas besoin d'attendre le déclin. Et, enfin, on peut commencer à rentrer dans la zone où, comme je... Pour reprendre une expression que j'utilisais tout à l'heure, on gagne au loto lundi, mardi et mercredi. Donc, on se retrouve dans la frange haute. On est plutôt du côté des 3 P, de ce qui reste. Et, à ce moment, le pic, il est pour 2020, 2030, 2035. Aujourd'hui, du côté des producteurs, je ne parle pas du côté des consommateurs, mais du côté des producteurs, vous n'avez quasiment plus une personne qui croit que le pic, il attendra 2030 ou 2035 et que la production pourra dépasser les 100 millions de barils le jour. Le patron de Total a récemment, et quand tout à l'heure, là, la question, j'aurais dû rebondir là-dessus, quand on me dit est-ce que dans votre graphique, ce n'est pas mon graphique, ça, c'est le graphique d'Yves Mathieu qui est patron de l'évaluation des réserves pétrolières mondiales à l'Institut français du pétrole. Donc, ce n'est pas mon graphique. Moi, je ne suis pas en mesure de faire un graphique. Par contre, cet homme-là, dont c'est le métier, voilà ce qu'il raconte. Monsieur de Margerie, je ne crois pas qu'on dépassera 95. Voilà. Il y a un an, il disait je ne crois pas qu'on dépassera 90. Et je vais vous montrer d'autres graphiques pour, encore une fois, vous donner les bornes de ce débat. Je vous parlais de votre pouvoir d'achat. Le voici, votre pouvoir d'achat. La question est, bien évidemment, de savoir ce que va devenir le prix de l'énergie au moment où on va passer ce pic. Je vous ai dit la dernière fois quelque chose qui est absolument fondamental, et puisqu'il paraît qu'ici, la finance est une grande tentation, tous les mécanismes économiques, je le répète et j'insiste, qui ont été acquis depuis deux siècles, ont été acquis dans un contexte de prix de l'énergie décroissant. Tous. Ils sont donc à peu de choses près, tous inopérants. Donc, toutes les épaules, les machins, les couloirs aussi, etc. Tout ça, ça ne vaudra pas un clou dans un contexte de monde dans lequel le prix de l'énergie est structurellement croissant. Ça ne vaudra pas un clou. Là, c'est peut-être le début de ce monde-là. C'est peut-être le début de ce monde-là. Je n'en sais rien. En tout cas, je pense que la question se pose. Et se poser ce genre de question, c'est déjà le début d'une grande aventure. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, à peu près personne ne se la pose. Alors, quand même, quelques petits trucs qu'il faut rappeler. Pour que vous ayez un prix de marché, il faut que vous ayez un marché. Ça peut vous paraître stupide comme remarque, mais en attendant, aujourd'hui, à peu près les deux tiers du pétrole produit passe les frontières. Le pétrole est une grande baignoire mondiale, on a coutume de dire, c'est-à-dire un endroit où producteurs et consommateurs peuvent tous puiser ou verser dans une même marmite et puiser dans une même marmite. Vous avez des prix qui sont relativement homogènes en ce qui concerne le pétrole accessible d'un bout à l'autre de la planète. Et vous êtes donc dans un contexte de marché parfaitement fluide, parfaitement homogène ou à peu près. Dans ce genre de contexte, il y a une première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir un marché ou est-ce qu'il va y avoir 25 marchés ? Parce qu'il est bien évident, je vais vous donner un exemple. Monsieur Bush a envoyé ses troupes en Irak. Arrive le pic de production mondiale du pétrole, Monsieur Bush dit, moi j'ai besoin de pétrole, vous les Français aussi, mais moi j'y suis, j'y reste. Donc je vais prendre une partie du pétrole qui est nécessaire pour alimenter mon armée, celle-là je la prélève à 20 dollars le baril et puis ce qui reste, je le mets sur le marché et à ce moment, je le mets sur le marché à 150 dollars le baril. Objectement, je laisse l'Irak mettre le solde sur le marché à 150 ou 180 dollars le baril. Voilà typiquement un exemple dans lequel vous aviez un marché, vous en avez deux, avec deux prix de marché qui sont complètement différents. Après, vous pouvez avoir dans un certain nombre de pays consommateurs des gens qui refont ce qui s'est passé, et c'est ce qui finira par arriver, ce qui s'est passé en France au moment des chocs pétroliers, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'usages deviennent réglementés ou interdits. S'il est interdit de construire un logement avec une chaudière au fioul, le prix du fioul pour les logements neufs c'est un truc qui n'existe plus, il n'y a plus de marché. Donc, encore une fois, le prix de marché est quelque chose qui n'existe qu'une fois que vous avez défini le marché. Dans ce genre d'évolution, je parierais beaucoup de choses, sauf une, qui est qu'on va garder un marché mondial homogène, non fragmenté, avec un prix qui reste le même partout et pour tout le monde. Ça m'étonnerait énormément que ça soit le cas. Ça sera peut-être le cas, mais ça m'étonnerait. La deuxième chose dont je suis absolument sûr, c'est que la prolongation tendancielle n'arrivera pas. Or, la prolongation tendancielle, c'est celle sur laquelle sont bâties aujourd'hui absolument toutes les politiques publiques des États consommateurs. Donc, vous prenez tout ce qu'on a coutume d'appeler les pays riches ou les pays industrialisés. Eux, ils font des exercices pour lesquels on n'a pas besoin de rentrer à l'École nationale supérieure des mines de Paris, s'il vous plaît. Ils disent, à partir du moment où ma consommation passée a été comme ça, je prends une règle et ma consommation future, elle sera comme ça. Alors, ça, ça marche très bien quand on a des envies. Dans le monde physique, c'est parfois un peu différent. Quand on mesure ma taille de 0 à 15 ans, si on fait ce genre d'exercice, on découvre qu'à 40 ans, je fais 3,50 mètres et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas exactement le cas. Donc, dans le monde physique, les processus qui sont perpétuellement linéaires sont quand même assez rares. Ils sont assez rares. La majeure partie des processus suivent des règles qui sont non linéaires. Et vous le savez très bien. Donc, ça va être exactement pareil en ce qui concerne le pétrole. La seule question, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la question de la date. Je préfère faire confiance personnellement aux gens qui le produisent qu'aux gens qui le consomment. De même que si je veux savoir comment fonctionne une voiture, je préfère faire confiance à ceux qui les produisent et à ceux qui les réparent plutôt qu'à ceux qui les conduisent. Là, c'est exactement pareil. Je préfère faire confiance c'est une affaire à qui on fait confiance. Je préfère faire confiance aux gens qui le produisent. Donc, les gens qui le produisent me disent la courbe pointillée n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Donc, je suis banquier, je vois arriver un jeune entrepreneur de l'école des mines ou d'ailleurs qui me dit moi j'ai un business plan absolument génial, formidable, croissance de 10%, etc. Il y a juste un problème, il est basé sur cette courbe tire-té rouge là. Je peux vous dire que je le fous à la poubelle et je vais au restaurant. J'aurais beaucoup plus agréablement passé mon temps et je n'aurais pas rendu un mauvais service à la banque parce qu'à l'évidence, cet homme-là ou cette femme-là est en train de réveiller en couleur. Ce n'est pas ça qui va lui arriver. Alors, est-ce que le début de cette évolution découplée par rapport à la prolongation tendancielle, elle est maintenant, elle est dans 5 ans, elle est dans 10 ans ? Peu importe si vous vous intéressez aux investissements structurels qu'il faut faire. Les infrastructures qui gouvernent notre consommation d'énergie ont toutes des durées de vie qui s'échelonnent entre 50 et 100 ans. Que ce soit pour maintenant ou pour dans 10 ans, ça ne change absolument pas les décisions de politique publique à prendre. Voilà, donc quelque chose qui est très important, c'est que de votre vivant et même du bien, on va voir arriver quelque chose sur la production du pétrole qui est l'énergie reine par excellence et dont le prix gouverne le prix de toutes les autres énergies, quelque chose qui n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Voilà. Alors ça, c'est l'IFP. Maintenant, je vais vous montrer Total. Total en 2004. Alors, Total a été pendant quelques années un champion de jésuitisme parce qu'ils projetaient ce transparent, mais c'est bien, ça les a fait sortir du bois. Ce transparent était utilisé par mon ami Pierre-René Bokis qui était à l'époque conseiller de M. Desmarais qui était le président de Total et en gros, il disait, nous on n'a pas d'avis sur le pic, il disait bien qu'il en avait un, mais je vais vous raconter ce que disent les copains. Alors, Total disait, la production de pétrole, c'est exactement ce que je vous ai montré sur le graphique de l'IFP, voilà ce qu'elle est devenue et puis après, si on interroge l'avenir, les gens qui sont les plus pessimistes et qui voient le pic arriver le plus tôt, ils le voient arriver au niveau auquel on est actuellement, vous voyez, à peu près, un peu moins de 90 millions de barils par jour aux alentours de 2010. Et puis, c'est des gens dans une association qui s'appelle Association for the Study of Peak Oil à Spon. Et puis, les gens qui sont les plus optimistes, qui voient plutôt ça en 2025, 2030, à des niveaux qui atteignent ou qui dépassent les 100 millions de barils par jour. Dès cette époque, Dès cette époque, Total disait, les prévisions de prolongation tendancielle de l'Agence internationale de l'énergie supposent l'existence d'un pétrole dont moi, opérateur, je ne sais pas où il est. Donc, peut-être que ces gens-là qui le consomment, ils ont une idée de l'endroit où ils se trouvent, mais moi qui suis chargé de le faire sortir du sol, je ne sais pas où il est. C'est quand même une conclusion intéressante. Alors, depuis, Total s'est mis à avoir un avis. Alors, le premier avis, ils l'ont eu à à peu près 100 millions de barils par jour à peu près en 2020. C'était M. Desmarais, ingénieur des mines, donc personne respectable, qui a eu cet avis. Et puis, depuis, il a été remplacé par M. De Margerie qui lui dit, je pense que ça ne montera pas au-dessus de 95, donc il est plus bas et je pense que c'est pour 2015. Dans tous les cas de figure, j'en reviens à ma règle d'airain qui est qu'en aucun cas, la production cumulée ne pourra dépasser les réserves ultimes. En aucun cas. Donc, vous avez une contrainte sur la production et on est dans un monde qu'il faut optimiser dans ce contexte-là. On parlait tout à l'heure d'un débat sémantique. Il y en a un qu'il est indispensable d'avoir dans ce contexte, c'est vous prenez génération future, vous barrez future et vous remplacez par actuel. Il ne s'agit pas d'un problème pour les générations futures. Il s'agit d'un problème pour vous et pour moi. Il ne s'agit absolument pas d'un problème pour les générations futures. Absolument pas. À chaque fois qu'on parle de problème pour les générations futures en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique mondial, on se fourre le doigt dans l'œil jusqu'à l'oboplate. Il s'agit d'un problème, encore une fois, ici et maintenant. Ici et maintenant. Un autre exemple, je vous ai cité tout à l'heure ce monsieur Alusseini. Alors donc, Alusseini, ça date de son petit nom, était donc un cadre dirigeant jusqu'à... Vous savez, dans le domaine pétrolier, il y a une ressource rare qui est le cadre dirigeant récemment retraité. Et quelque chose sur lequel j'attire votre attention, parce qu'on parlera aussi du nucléaire dans cette salle, c'est que vous avez une différence majeure que vous devriez tous noter entre le pétrole et le nucléaire, c'est que le cadre dirigeant pétrolier à la retraite se dépêche de commencer à dire « Je vais vous raconter maintenant exactement l'inverse de ce que je vous ai dit quand j'étais dans mon univers professionnel. » Alors que le cadre de l'industrie nucléaire ne fait absolument pas ça, ce qui est pour moi le signe que dans un cas, il y a probablement des débats beaucoup plus importants que dans le deuxième. Je reviens à ce que je vous disais. C'est intéressant d'écouter ce que disent les jeunes retraités. Vous avez ici une courbe qui vous donne la production de pétrole par zone géographique, passé, et un pronostic sur la production future qui a donc été fait par un des patrons qui avait des responsabilités techniques de très haut niveau dans la compagnie qui détient les plus grosses réserves pétrolières mondiales, c'est-à-dire Saudi Aramco. Cette communication a été faite, vous le voyez, ce n'est pas de l'actualité fracassante, mais presque, puisque ça date d'il y a quelques mois. Et ce monsieur disait pour le passé ce que vous savez déjà, et il disait pour l'avenir, eh bien, la production mondiale de pétrole, alors en fait, il faut rajouter les condensats de gaz naturel, mais bon, ça c'est une subtilité technique. En gros, on n'est pas très loin du plateau. Le maximum, maximum rhum, si tant est qu'on doit en trouver un, lui, il l'avait mis très exactement en 2013, mais enfin, ça ne change pas grand-chose qu'on soit là-dedans, et puis ça va se mettre à décliner à partir de 2020. Dans ce contexte-là, dans ce contexte de déclin global, on peut très bien avoir des zones qui continuent temporairement à croître. Ce n'est pas du tout interdit. Regardez l'Afrique, par exemple, sa production continue à croître. Regardez l'Amérique du Sud, sa production continue à croître. Donc, le pic mondial n'est en rien antagoniste avec le fait qu'on continue à trouver du pétrole en Afrique, qu'on continue à trouver du pétrole au Brésil, et que la production continue à croître dans ces zones-là. Il y a normalement une erreur que vous ne devriez pas faire à votre âge et vu votre formation, c'est de confondre une valeur isolée et une moyenne. Il est bien évident que quand on regarde un agrégat large, ça ne dit pas que absolument tous les sous-ensembles de cet agrégat vont exactement dans la même direction. Il peut y avoir des variations internes. Voilà, donc cet homme-là vous dit en gros, on y est quasi. Et cet homme-là qui sait probablement de quoi il parle a dit quelque chose que je suis incapable de vérifier, que vous êtes incapable de vérifier, qu'à peu près n'importe qui sur Terre est incapable de vérifier. Il a dit à cette même conférence que l'Arabie saoudite était aujourd'hui physiquement incapable d'augmenter significativement sa production. Pardon ? Il n'est pas seul à le dire, mais Matthew Simons a dit la même chose, etc. Mais voilà, donc il a dit ça. Or, pendant très longtemps, l'Arabie saoudite au sein de l'OPEP avait des capacités de production telles qu'elle occupait un rôle absolument stratégique et clé qui était celui de ce que dans le jargon pétrolier on appelle le « swing producer », c'est-à-dire celui qui est capable de faire varier très rapidement sa production pour l'adapter à la demande mondiale et de faire en sorte que les prix restent à peu près stables. Et dans un monde dans lequel vous n'avez plus ce robinet disponible que vous ouvrez ou fermez, quelque chose qui va vraisemblablement se passer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les prix vont devenir très volatiles. Voilà. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile de faire des projections réalistes de ce que seront les prix à 6 mois, un an. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que sur le prix du baril, je me suis bien gardé de vous dire, comme l'a fait M. Artus qui a peut-être raison, que ça vaudra 400 dollars le baril dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans. Je n'en ai aucune idée parce qu'en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, pour avoir une idée d'un prix de marché, il faut savoir ce que sera le marché. Je n'en ai absolument aucune idée. Aucune. Alors, si j'avais une idée, du reste, je ne ferais pas de cours aux mines, je spéculerais sur le prix du pétrole et j'attendrai tranquillement chez moi que l'argent rentre. J'étais absolument certain des prix à venir. On voit très exactement ce que je ferais et j'irai faire de la voile. Donc, je n'ai aucune idée, absolument aucune idée de ce que ça peut devenir. J'ai juste une conclusion à vous proposer qui est que de parier sur une grande stabilité à un niveau bas est à mon avis parier sur l'éventualité la plus improbable. Vous apprécierez, je pense, à l'aune de cette donnée-là ce qu'il est pertinent de faire ou pas avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec les routiers, etc. Donc, je ne veux pas le malheur par ailleurs. Donc, j'en étais à mon graphique sur la production. Alors maintenant, j'en reviens à... On va revenir dans le monde réel et je vais vous proposer deux ou trois réflexions. Il s'agit bien de réflexions sur ce que ça peut signifier. En voici une première. Vous avez ici, avec un traitement mathématique approprié, simplement pour que ça tienne à la même échelle verticale, c'est juste ça, quelque chose qui vous... Enfin, deux courbes qui vous représentent. L'une, le prix du baril de pétrole, c'est la courbe bleu foncé, et l'autre, le taux de chômage aux États-Unis l'année qui suit. Et alors, vous constaterez que jusqu'en 1970, où les États-Unis sont autosuffisants sur le plan pétrolier, vous n'avez pas de corrélation majeure entre le prix du baril de pétrole et le taux de chômage l'année qui suit. Vous voyez, le prix du baril de pétrole est relativement stable, c'est une première chose à noter. Et la deuxième chose à noter, c'est que vous voyez que le taux de chômage se balade quand même pas mal, et il n'y a pas de rapport évident entre les deux. Et du moment où les États-Unis sont devenus importateurs de pétrole, quand ils ont passé leur pic, et du reste, un certain nombre de gens pensent que le pic de production des États-Unis et les chocs pétroliers qui ont suivi trois ou quatre ans plus tard ne sont pas des événements qui sont décorrélés l'un de l'autre. Donc, ceci explique partiellement cela. Les États-Unis sont dépendants de pays étrangers qui en ont profité pour leur faire un peu la leçon. Donc, vous avez, à partir des années 70, une corrélation qui devient, on ne peut pas dire évidente, mais en tout cas, un sujet de discussion. Après les années 70. Ce qui veut dire que si cette corrélation est valable, alors ce qui fait le taux de chômage aux États-Unis se décide beaucoup plus en sortie de puits qu'au moment des élections. Et ça ne devrait pas vous étonner si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté la dernière fois en vous disant que l'énergie, c'était le premier facteur de production qui comptait dans l'économie. Et donc, ce que décident Mme Royal ou M. Sarkozy sera probablement du restant de votre vie parfaitement secondaire devant ce que sera la quantité d'énergie disponible et son prix. C'est ça qui va structurer le système socio-économique en tendance lourde. C'est ça qui va le structurer. Un deuxième exemple, ce qui n'est pas une bonne nouvelle ni pour vous ni pour moi. Vous avez ici la structure des recettes de l'État français depuis 1978. Je suis désolé, je n'ai pas pu trouver la série avant mais je sais de quand date la courbe violette du haut qui m'intéresse. C'est 1974. Vous avez ici la structure des recettes de l'État français. Alors l'État français, il peut gagner de l'argent en ayant ce qu'on appelle les recettes de production. Il vend des trucs. Par exemple, les monnaies et médailles vous vendent une médaille. Voilà, c'est pas grand chose. Il peut faire payer des loyers. Il peut encaisser des impôts. C'est essentiellement comme ça qu'il gagne de l'argent. Il peut avoir des gens qui encaissent pour lui, etc. Enfin bon bref, il s'arrange avec quelqu'un. Et puis, s'il n'a pas gagné assez d'argent pour payer les enseignants, les infirmières, enfin les infirmières, c'est plus la sécu, etc. Eh bien, il fait appel à la dette. En d'autres termes, il emprunte de l'argent en disant je paye tout de suite avec l'argent que j'ai emprunté et puis pour le remboursement je verrai plus tard. Notez que l'appel à la dette, c'est-à-dire l'insuffisance de recettes propres pour boucler les recettes, est quelque chose qui date, en fait là-dessus vous ne le voyez pas mais vous pouvez me faire confiance, du premier choc pétrolier. Donc, tant qu'on était dans les 30 glorieuses entre 1945 et 1974, le budget de l'État était équilibré ou excédentaire. Au premier choc pétrolier, il est devenu déficitaire et ça dure depuis. Il s'est passé quelque chose que les économistes qui s'intéressent à la question connaissent bien, c'est que l'État français avait ajusté son train de vie sur une croissance de ses recettes qui était de plusieurs points par an et la structure de l'État étant beaucoup moins réactive que la structure d'une entreprise privée où vous virez les gens quand ça va mal, je ne dis pas qu'il faille virer les fonctionnaires, c'est juste un constat, et bien à partir du moment où les recettes au lieu de faire ça se sont mises à faire ça, le train de vie, lui, il a continué à faire ça et on a bouché la différence avec l'appel à la dette. Et vous noterez que cet appel à la dette connaît à chaque fois des accès de fièvre quand vous passez par une période de récession économique qui peut notamment être liée à un choc pétrolier. Donc vous avez ici 79, deuxième choc pétrolier, crack, recoup d'accès à la dette, récession qui a suivi la guerre en Irak, crack, recoup d'accès à la dette, etc. Alors maintenant, vous avez compris la suite de l'histoire, ça veut dire que dans l'avenir qu'on s'apprête à vivre, l'une des conséquences vraisemblables, c'est qu'on va continuer d'augmenter l'État parce qu'il va y avoir une récession et donc il faudra donc peu compter sur lui alors qu'on aurait besoin de lui pour faire les investissements structurants parce qu'il n'aura pas de pognon. Voilà, donc le monde réel et le monde économique, c'est le monde réel. C'est ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Vous n'avez pas le monde économique d'un côté qui se joue à la page financière et à la page marché du journal et de l'autre côté le monde réel qui lui serait complètement déconnecté. Le monde économique, c'est le monde réel. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé uniquement du pétrole. On va élargir un peu le propos tout en sachant que toutes les notions que j'ai évoquées devant vous jusqu'à maintenant, les réserves ultimes, les réserves prouvées, la production, etc., tout ça, ça se calque extrêmement bien sur les autres ressources fossiles que sont le gaz et le charbon. Alors en fait, jusqu'à une époque récente, on avait l'habitude de dissocier les hydrocarbures en trois catégories, enfin exactement les ressources fossiles en trois catégories, les charbons, c'est solide, le pétrole, c'est liquide, le gaz, c'est gazeux. En fait, on voit apparaître maintenant des trucs un peu exotiques, intermédiaires, des gaz très denses ou au contraire des pétroles, voilà, des trucs qui sont intermédiaires. Par exemple, les sables bitumineux, c'est intermédiaire entre le pétrole et le charbon. Ça s'est formé comme le pétrole mais ça s'exploite comme le charbon. Donc on a maintenant une ligne de partage des eaux, une ligne de partage des hydrocarbures plutôt, qui est un peu, bon, il y a une partie de cette segmentation qu'on peut considérer comme étant artificielle. Donc vous avez ici la représentation des inventaires mondiaux ou des évaluations des inventaires mondiaux pour ces diverses ressources. La première d'entre elles, celle dont je vous ai longuement parlé, c'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel dont on considère qu'il y a à peu près 350, 300 milliards de tonnes de pétrole extractible restant en nombre de grandeur. Ici, vous avez le pétrole non conventionnel, donc les sables bitumineux avec une partie qui est dans les réserves prouvées, une autre partie qui est dans les réserves probables et possibles, donc au-dessus. Vous avez le même genre de raisonnement avec le gaz, sachant qu'en ce qui concerne le gaz, il y a une grosse différence avec le pétrole, c'est que le taux d'extraction spontanée d'un réservoir de gaz est considérablement plus élevé que le taux d'extraction spontanée d'un réservoir de pétrole. En gros, quand vous plantez autre tuyau, vous êtes à peu près assuré d'avoir 60 à 70% du gaz qui sort tout seul sous l'effet de la pression. Ce qui veut dire que les réévaluations futures dans un réservoir de gaz portent sur un enjeu qui est considérablement plus réduit que les réévaluations futures dans un réservoir de pétrole. Et ça veut dire aussi que le déclin quand on a passé le pic sur la production de gaz va en général beaucoup plus vite que le déclin sur la production de pétrole. C'est deux différences qui sont significatives avec la production d'hydrocarbures liquides. Mais vous constatez surtout que dans cette affaire le monde possède essentiellement du charbon. Avec exactement la même différence entre réserve prouvée et réserve ultime, dans un cas vous êtes sur ce que vous considérez être absolument certain en termes d'extraction et dans l'autre c'est tout ce qui pourrait sortir de terre au mieux. Vous avez aussi en ce qui concerne le gaz et le charbon une notion d'élasticité au prix c'est-à-dire que si la ressource voit son prix augmenter alors il y a certains endroits où c'était pas rentable de creuser où ça le devient. Vous avez exactement les mêmes notions. La dernière chose qu'il est important de garder présent à l'esprit c'est que tous ces hydrocarbures sont techniquement interchangeables. En d'autres termes on sait depuis les années 20 faire des hydrocarbures liquides avec du gaz ou du charbon grâce à deux ingénieurs allemands qui s'appellent Fischer et Tropsch et il y a au moins une armée dans le monde qui en a très fortement bénéficié puisque comme vous le savez l'Allemagne n'a pas de pétrole n'a pas d'hydrocarbures liquides ça ne l'a pas empêché alors qu'elle n'avait que du charbon de faire avancer ses chars et ses avions et l'histoire a montré que ça avait assez bien marché pendant un certain temps. Et du reste il n'est pas complètement exclu que cette chose ce qui paraît surprenante quand on connaît l'histoire militaire de la Russie qui est l'invasion de la Russie par Hitler on peut quand même se demander ce qu'il était à les fiches là-bas alors que tous les gens qui étaient allés avant lui s'étaient cassés les dents on peut se demander si en fait son arrière-pensée n'était pas d'accéder au gisement de pétrole de la Caspienne parce qu'il ne s'en sortait plus avec le charbon qu'il avait chez lui pour alimenter sa machine de guerre. Voilà c'est une hypothèse moi je n'ai jamais été fouiller des archives militaires mais il y a un certain nombre de gens qui se demandent si ça n'a pas pesé dans la décision mais toujours est-il que par contre un truc qui est absolument certain c'est qu'il a fait avancer ses chars et ses avions avec et que les Sud-Africains qui ont beaucoup de charbon et qui ont été pendant longtemps sous embargo de la communauté internationale donc sans accès au pétrole et qui n'ont pas de pétrole ont aussi utilisé ce procédé pour faire avancer leur voiture et du reste aujourd'hui le leader mondial technique sur les questions de liquéfaction du charbon c'est-à-dire de conversion de charbon en hydrocarbures liquides de synthèse c'est une société sud-africaine qui s'appelle Sassol qui est l'un des leaders mondiaux sinon le leader mondial de ce genre de technologies donc avec du charbon vous faites avancer les voitures c'est juste une question d'investissement alors c'est pas juste une question d'investissement parce qu'il va quand même y avoir une question d'ordre de grandeur dans tout ça mais c'est techniquement possible avec du gaz vous pouvez faire des hydrocarbures liquides de synthèse avec du charbon vous pouvez faire du gaz le fameux gaz à l'eau qui a alimenté les réverbères parisiens était fait comme ça vous savez on fait passer de l'eau sur du charbon qui est à haute température et vous obtenez du gaz à l'eau c'est à dire un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène attends ça fait boum donc vous avez vous avez la possibilité de passer de l'un à l'autre on peut faire de la chimie organique avec du charbon ça ne pose absolument aucun problème il suffit de le gazéifier pour commencer donc vous avez la possibilité d'utiliser indistinctement l'un de ces hydrocarbures techniquement économiquement non parce que les rendements ne sont pas les mêmes partout etc mais techniquement vous pouvez alors on peut s'amuser à jouer à un petit jeu auquel on va jouer plus tard qui est j'imagine que je mets tout ça dans un même gros paquet combien de temps est-ce que je peux faire tenir le monde combien de temps est-ce que je peux avoir un approvisionnement croissant en hydrocarbures en considérant que la contrainte climatique n'est pas un sujet donc c'est un tout petit calcul que je vous proposerai après mais encore une fois si vous reprenez les valeurs brutes notez que si on fait une répartition de l'inventaire fossile mondial on a un peu de gaz un peu de pétrole et beaucoup de charbon voilà c'est une manière après autre chose dont il faut se souvenir et ça ça sera majeur je vous repasserai quand on parlera des renouvelables c'est qu'aujourd'hui l'énergie fossile globalement son extraction vaut un prix ridicule et il faut monter pas beaucoup le prix de l'énergie pour que à peu près tout ce que je vous ai montré sur le graphique précédent soit économiquement intéressant je montrerai ça après ici vous avez les coûts d'extraction du pétrole stricto sensu décomposé en trois barres c'est à dire ce qui relève de l'exploration donc je me balade avec mon échographe là je fais boum un peu partout et je regarde ce qu'il y a et je fais des trous c'est surtout les trous qui coûtent cher ensuite ce qui a trait au développement donc le développement c'est j'ai trouvé du pétrole et je demande à Coflexip Technip Bertin et autres de me construire la plateforme de me construire les tuyaux etc et enfin derrière j'ai une partie production donc là il faut que je paye les ouvriers il faut que je paye le transport il faut que etc alors vous voyez que dans le désert saoudien le baril il sort à moins de 5 dollars à moins de 5 dollars et le prix moyen du baril il se balade à moins de 10 dollars à moins de 10 dollars le kilowattheure vaut 0,4 centime d'euro ridicule ridicule je vous signale pour comparaison que le tarif garanti de rachat évidemment c'est du kilowattheure final électrique de l'éolien c'est 8 en ce qui concerne le photovoltaïque c'est 30 donc pour des raisons physiques pour des raisons physiques l'énergie fossile ne vaut rien parce que la nature a fait toute seule pour nous pendant qu'on n'existait pas une opération a comme je vous l'ai montré tout à l'heure 10,7 de rendement gratos on n'a rien payé pour un truc avec un rendement ridicule et qui a fait pour nous quelque chose d'absolument extraordinaire qui s'appelle le pétrole et qui n'a pas d'équivalent dans les énergies renouvelables pas d'équivalent physique et donc comme on ne paye que le travail humain dans le prix de l'énergie c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois le travail humain nécessaire pour obtenir un kilowattheure de pétrole il est extrêmement bas il n'y a pas grand chose à investir ça renvoie à la question de tout à l'heure il n'y a pas grand chose à investir pour avoir un litre d'essence dans son réservoir à 80 dollars le baril on va dire la quasi-totalité des gisements fossiles sont accessibles là il s'agit simplement des gisements d'hydrocarbures liquides ou quasi-liquides mais c'est pareil pour les charbons le prix du baril de carburant liquide ex-charbon en sortie d'unité de liquéfaction hors contrainte CO2 il vous coûte à peu près 50 dollars donc à 100 dollars le baril vous êtes capable de cramer la totalité des réserves ultimes de combustibles fossiles sur terre à 100 dollars le baril on est capable de le faire alors je vous disais tout à l'heure où est-ce que nous emmène la croissance à 2% par an ben voilà un exercice que vous savez faire comme moi je prends la consommation d'énergie fossile de l'humanité dans les années 2000 là j'avais fait démarrer monsieur vous faites le même exercice aujourd'hui vous allez arriver au même résultat qui est d'un peu moins de 10 milliards de tonnes équivalent pétrole on doit être à 9 à peu près vous faites croître ça 2% par an c'est-à-dire que vous prolongez la tendance passée et vous regardez au bout de combien de temps est-ce que le cumul de ce que vous avez consommé vaut le haut de la fourchette de l'évaluation sur les réserves ultimes en ce qui concerne l'agrégage charbon gaz et pétrole donc en clair je traduis ça en français combien de temps il faut pour tout cramer à 2% de croissance de la consommation d'énergie fossile par an et la réponse c'est un siècle comme bien évidemment avec ma fonction qui passe par un maximum et qui tend vers 0 je ne vais pas avoir le maximum l'heure la seconde et le jour qui va précéder le 0 ça c'est l'hypothèse météorite tout le monde est tué instantanément mais comme c'est vraisemblablement pas ça qui va se passer ça veut dire que le maximum de la consommation d'énergie fossile est vraisemblablement pour le siècle qui vient et en fait vous allez voir tout à fait à la fin qu'on serait relativement bien inspiré de le provoquer délibérément pour des raisons climatiques et de ne pas attendre qu'il se passe tout seul j'ai par exemple des collègues si l'on peut dire à électricité de France qui ont fait cette petite simulation dans lequel ils ont pris un inventaire mondial des réserves ultimes en pétrole qui donnent un pic en 2020 que vous avez ici et puis ils ont pris pour les autres ressources fossiles c'est pareil des inventaires mondiaux en ce qui concerne le gaz ils ont considéré que pour le charbon on avait 7 fois les réserves ultimes accessibles en pétrole donc ils ont pris plutôt le haut de la fourchette en ce qui concerne le charbon il n'y a pas beaucoup de spécialistes du charbon en France mais enfin les quelques-uns avec qui j'ai discuté considèrent qu'ils ont été plutôt dans le haut de la fourchette que dans le bas de la fourchette et ils se sont amusés à regarder à quelle échéance est-ce qu'on aurait le pic mondial de production d'énergie pas seulement de pétrole de production d'énergie tout confondu en tirant tant qu'on peut sur les sources actuellement disponibles alors ces sources actuellement disponibles quelles sont-elles vous avez ici le pétrole conventionnel vous avez ici le non conventionnel donc vous voyez tout est une question d'ordre de grandeur et je vous rappelle encore une fois que la longueur du reportage à la télévision n'est pas proportionnelle à l'enjeu pour l'humanité ça n'a rien à voir c'est pas comme ça que les journalistes fonctionnent de même que c'est pas la compétence technique des intervenants qui fait leur sélection sur un plateau de télévision c'est pas ça c'est pas ça ça n'est pas ça ce soir je suis invité à une émission de télévision personne ne m'a demandé ce que j'avais publié comme papier personne ne m'a fait passer le moindre examen avant de m'inviter personne et si je me retrouve ce soir en face de gens qui disent que du pétrole il y en a encore pour deux siècles on n'aura pas plus vérifié la qualité technique de leurs travaux pas plus si monsieur Allègre est invité partout c'est pas parce que les journalistes ont vérifié qu'il racontait quelque chose de crédible c'est parce que comme moi il a une grande gueule et il n'y a que ça qui les intéresse le reste il s'en fiche c'est pas ça qui fait de l'audience ce qui fait de l'audience c'est d'avoir une grande gueule donc il faut bien voir que le système médiatique qui a ses propres contraintes ce sont des entreprises économiques qui ont besoin d'avoir des auditeurs qui ont besoin d'avoir des lecteurs faut pas leur jeter la pierre je ferai exactement la même chose à leur place ils ont des contraintes leurs recettes publicitaires dépendent de leur audience et pour avoir beaucoup de gens qui regardent ou beaucoup de gens qui lisent ou beaucoup de gens qui écoutent il est préférable de dire des choses pas trop compliquées et si possible que les gens se tapent dessus voilà et du reste je vous rappelle que quand j'étais gamin j'adorais les émissions les gens se tapaient dessus quand on invitait marché à une émission politique tout de suite j'allumais la télévision je ne me rappelle absolument pas de ce qu'ils disaient du reste ce qui était juste rigolo c'était de devoir s'engueuler avec les autres donc il faut bien voir que le cahier des charges le cahier des charges d'une émission grand public sauf dans quelques cas très particuliers n'est pas avant tout de dire des choses vraies c'est avant tout de dire des choses distrayantes c'est avant tout de dire des choses il faut le savoir c'est tout une fois que vous le savez il n'y a pas de malentendu il faut juste le savoir donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ne pensez pas une seconde je vous l'ai déjà dit la dernière fois sur les renouvelables que l'importance de la pagination d'un sujet dans le journal est représentative de son importance dans la vie réelle ça n'est pas comme ça que fonctionne la presse même quand elle est de bonne volonté même quand elle est de bonne volonté si ça vous intéresse on pourra faire une demi-heure d'explication de texte sur la manière dont ça fonctionne ce truc là donc ici je vous dis il y a le pic de production du pétrole en 2020 le pétrole non conventionnel qui adoucit la pente derrière on va dire dans ce scénario là le gaz continue sa croissance et passe son pic à peu près une dizaine d'années derrière le pétrole à peu près une dizaine d'années derrière le pétrole ici vous êtes dans un scénario dans lequel on considère que le nucléaire croit suffisamment pour que Areva ait du mal à produire avec un carnet de commandes bien rempli vous avez une croissance plus modérée en termes relatifs des deux renouvelables qui comptent aujourd'hui que sont l'hydroélectricité et la biomasse la biomasse parce que vous avez une limitation sur les surfaces de forêt accessibles et l'hydroélectricité parce que vous avez une opposition sociale à la construction de nouveaux barrages qui en général est assez forte vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé aux trois gorges les trois gorges c'est parfaitement renouvelable je vous rappelle mais il y a un certain nombre de gens qui ont considéré que c'était beau être renouvelable c'était pas propre et encore une fois je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois il n'y a pas d'énergie propre il n'y a pas d'énergie sale c'est la dose qui fait le poison donc il y a un certain nombre de gens qui considèrent que passer un certain seuil ça cesse d'être propre donc toujours est-il que biomasse et hydroélectricité c'est là voici ici les nouvelles renouvelables qui sont en fait très anciennes comme je vous l'ai dit la dernière fois et il faut attendre allez il faut attendre que vous soyez à la retraite avant que ça sorte de l'épaisseur du trait même avec des taux de croissance qui sont extrêmement élevés parce que ça part d'extrêmement bas voilà encore une fois j'en reviens à ce que je vous dis et je vais peut-être préciser un tout petit peu le journal parle de l'éolien à chaque fois qu'il reçoit un communiqué de presse de quelqu'un qui a installé une éolienne une éolienne c'est considérablement moins qu'un barrage sauf qu'en ce moment en France personne n'installe de barrage la France fait plus d'électricité d'origine renouvelable que le Danemark 14% en France 12% au Danemark sauf que comme en France on n'installe plus de barrage on ne parle pas d'hydraulique à chaque fois qu'on installe une éolienne on vous parle de l'éolien et la personne qui ne fait que lire le journal se dit donc ça doit être très important non non c'est pas comme ça que ça marche encore une fois le journal réagit à une information qui lui vient de l'extérieur en l'occurrence un communiqué de presse alors j'en reviens à ce que je disais et ici vous avez un appel au charbon qui va aussi vite que possible et aussi loin que possible avec des ressources en charbon qui sont considérées être cette fois supérieures aux ressources enfin aux réserves en charbon qui sont sept fois supérieures aux réserves en pétrole une partie de ce charbon donne déjà lieu à de la conversion en hydrocarbures liquides c'est ce que vous avez ici et l'enveloppe que vous avez là c'est la prolongation tendancielle de la consommation d'énergie c'est donc le 2% de croissance par an du pouvoir d'achat et de la consommation d'énergie qui va avec et bien vous voyez que dans ce genre de scénario dès 2025-2030 vous avez une tension sur les hydrocarbures liquides je parle bien des hydrocarbures liquides et dès 2040-2050 vous avez une tension sur la production énergétique globale ce que je suis en train de vous dire c'est que même en incluant le gaz et le charbon la question de la contrainte sur l'approvisionnement énergétique global est un truc qui vous concernera de votre vivant même en incluant le charbon les arbres ne monteront pas jusqu'au ciel vous en étiez peut-être déjà persuadés mais je vous le rappelle donc un jour ça s'arrête et en fait vous allez voir un peu après qu'il serait même souhaitable de ne pas attendre 2050 pour que la consommation mondiale d'énergie diminue parce que le fait de passer de là à là j'ai un transparent dans deux slides donc je ne vous en dis pas plus rajoutera une addition climatique dont déjà vous verriez la trace et dont vos enfants pour laquelle allez on va dire si je suis un tout petit peu provoquant que vos enfants vous maudiront avant même de buter sur les limites géologiques parce que c'est bien de ça dont il s'agit avant même de buter sur les limites géologiques je vais rappeler une autre limite qui est la limite que je pourrais qualifier de géopolitique je vous ai montré tout à l'heure et je vais peut-être y revenir très rapidement où était située l'essentiel des réserves d'hydrocarbures alors cette fois je vais prendre juste alors où est-ce qu'elles sont mes réserves d'hydrocarbures merde je vous ai perdu merde je vous ai perdu et voilà regardez où sont situées les réserves majeures de gaz et de pétrole je vous rappelle que le pétrole c'est 35% de l'approvisionnement énergétique mondial et le gaz vain donc gaz et pétrole c'est plus de la moitié de l'approvisionnement énergétique mondial alors regardez où sont situées les grandes réserves de gaz et de pétrole en Russie en Iran en Arabie Saoudite au Qatar dans un certain nombre de pays du Golfe au Venezuela au Koweït etc c'est-à-dire pour l'essentiel dans des pays qui ne consomment qu'une petite partie de ce qu'ils produisent ne consomment qu'une petite partie de ce qu'ils produisent ça veut donc dire que pour plus de la moitié de l'approvisionnement énergétique mondial les réserves ne sont pas situées là où a lieu la production donc en gros tout le monde veut un gâteau qui n'est situé chez aucun des grands pays consommateurs tout le monde veut un gâteau qui n'est situé chez aucun des grands pays consommateurs alors je vous pose la question comment ça se dessine une tension sur l'approvisionnement énergétique mondial qu'est-ce qui se passe ? pardon ? probablement probablement il faut quand même savoir que quand on regarde les guerres qui ont eu lieu au XXème et au XIXème siècle il y en a énormément pour lesquelles on peut se demander si la question énergétique n'était pas présente peu ou prou dans la partie arrière de la boîte crânienne des gens qui les ont déclenchées les guerres par exemple entre la France et l'Allemagne ont concerné un territoire enfin deux territoires l'Alsace et la Lorraine qui avaient des ressources importantes en minerais de fer et en charbon ça n'a probablement pas été complètement neutre dans les conflits qui ont occupé cette zone et puis si vous regardez ça d'une manière un peu plus large vous vous rendez compte que l'accès aux ressources a été de tout temps un motif de conflit absolument majeur donc le pétrole restant là je vais parler juste des réserves prouvées il se situe au deux tiers avec l'incertitude que je vous ai évoqué tout à l'heure sur la véracité des chiffres qui sont publiés par les compagnies nationales de ces états au Moyen-Orient c'est à dire dans une zone qui est assez peu consommatrice d'hydrocarbures cela étant dans un contexte dans lequel le prix de marché monte tout seul ces gens là vont s'enrichir donc ils vont consommer plus d'énergie ce qui veut dire que la fraction disponible pour l'exportation devrait si c'est la hausse du prix de marché qui nous ramène à la raison baisser plus vite que la production tout court la part que ces gens là se réserveront pour eux-mêmes en s'enrichissant augmentera au détriment nécessairement de ce qui est réservé à l'exportation donc ce qui va partir à l'exportation à toutes les chances dans un tel contexte spontanément en tant qu'il n'y a pas d'autres régulations et de gens qui les envahissent etc la part réservée à l'exportation devrait baisser plus vite que la production stricto sensuelle donc deux tiers du pétrole sont au Moyen-Orient et en Europe où sauf erreur de ma part nous vivons il reste 1,5% des réserves de pétrole mondial donc le pétrole il est partout sauf chez nous en ce qui concerne le gaz même motif même punition je vous ai dit tout à l'heure que la Russie avait les premières réserves de gaz au monde effectivement M. Poutine est assis sur à peu près 30% enfin Poutine qui n'est plus que Premier ministre comme chacun sait est assis sur 30% des réserves gazières mondiales donc c'est important de bien s'entendre avec M. Poutine sachant que quand les Chinois vont commencer à vouloir du gaz pour des tas de raisons parfaitement légitimes ou en tout cas aussi légitimes que les nôtres il se trouve que la Russie est entre la Chine et nous il se trouve qu'une bonne partie des gisements gaziers ils sont plutôt vers l'est de la Russie voilà question qui va gagner si c'est nos amis de l'est lointain qui gagnent il est évident que le prix pour nous il sera un peu plus élevé voire beaucoup plus élevé donc tous les électriciens français qui en ce moment sont en train de se lancer dans la construction de turbines à gaz qui vont durer 20, 30, 40, 50 ans restent à voir s'ils sont en train de se rendre un très bon service et à nous aussi en Europe 3% du gaz restant voilà en Europe occidentale je vous le disais tout à l'heure et ça c'est valable pour la production aussi en France on importe 99% du pétrole qu'on consomme et 97% du gaz qu'on consomme nous sommes donc totalement vulnérables à la volatilité des prix sur les marchés internationaux dans le contexte qui s'annonce totalement vulnérables et enfin le charbon alors là je vous ai mis juste les réserves prouvées et bien le charbon je vous ai montré tout à l'heure quelques grands pays charbonniers je vais les reprendre certes il a l'air mieux réparti par continent certes il possède une caractéristique absolument majeure c'est que les réserves sont beaucoup plus situées dans les zones de consommation il n'empêche que le charbon plus de 85% ou à peu près 85% du charbon mondial est détenu par 6 pays seulement qui sont dans l'ordre les Etats-Unis la Russie l'Inde la Chine l'Australie et l'Afrique du Sud une fois que vous avez fait le tour de ces 6 pays vous avez inventorié 85% du charbon mondial alors maintenant je vous pose une question vous allez commencer à avoir des tensions sur le pétrole et sur le gaz parce que mon pronostic c'est que les tensions sur l'approvisionnement pétrolier se manifesteront probablement avant la saine gestion appliquée aux émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique plus tard je pense que les échéances temporelles font que avant que les gens commencent à décider de baisser de 4% par an et pour de vrai leurs émissions de gaz à effet de serre le pic pétrolier arrivera et la récession se chargera de faire la même chose les pays charbonniers qui ont la possibilité de convertir leur charbon en hydrocarbures liquides de synthèse au prix d'investissements extrêmement coûteux menés pour partie en période de récession ils ont le choix entre 3 éventualités et là on commence à rentrer dans le jeu intéressant des paris la première éventualité est de dire je veux être sérieux avec le climat je ne touche pas à mon charbon ça c'est la première éventualité donc il faut que la Russie accepte cette idée que les Etats-Unis acceptent cette idée des tas d'états souverains qui font ce qu'ils veulent chez eux et à mon avis il est assez peu question de les envahir donc la Russie doit faire ça les Etats-Unis doivent faire ça l'Inde et la Chine doivent faire ça je pense que c'est aussi assez peu question de les envahir pour éventuellement envahir l'Afrique du Sud peut-être et encore mais voilà mais les autres c'est no way pas la peine d'y penser donc ces pays là il faut arriver à les convaincre à les convaincre alors les convaincre en économie ça porte un nom très simple ça veut dire les payés ça veut dire que nous pays occidentaux consommateurs en pleine période de récession on devra convaincre l'électeur qu'il faut qu'ils payent encore plus d'impôts pour payer les Américains les Chinois et les Russes pour pas qu'ils utilisent leur charbon voilà c'est très clairement ça que ça va vouloir dire deuxième option ces gens là disent je vais produire des hydrocarbures liquides de synthèse mais comme ça coûte très cher j'en fais pour moi et les autres tintins à ce moment en Europe occidentale on se retrouve dans un contexte dans lequel on se prend un la récession parce qu'il n'y a plus assez d'hydrocarbures liquides et que ça fait exposer les prix et deux les émissions de gaz à effet de serre croissantes de la part des pays charbonniers donc là on a tout gagné ça veut dire qu'on se prend à la fois la récession tout de suite à cause des problèmes énergétiques et la récession plus tard à cause du changement climatique parce que c'est aussi comme ça que cette histoire va se terminer mais ça je vous en parlerai la prochaine fois et la troisième éventualité c'est que ces pays là font des investissements tellement massifs qui sont capables de se substituer à l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui d'arrivure liquide à vitesse accélérée et alors ça c'est mon scénario charbon-eau que vous avez ici et ce scénario charbon-eau que vous avez ici m'amène à ce petit tableau qui va faire la transition avec le cours de la prochaine fois qui vous dit les choses suivantes ce petit tableau dans la première colonne vous avez la concentration atmosphérique de CO2 à laquelle on imagine que le système climatique se stabilise donc on dit voilà les émissions nous conduisent à stabiliser la concentration à ce niveau là là oubliez on en parlera la prochaine fois ici vous avez la correspondance avec le moment où le pic des émissions de CO2 est passé en gros ça vous dit que si le pic des émissions de CO2 est passé dans les années 2000 et bien ça veut dire qu'il ne faut pas aller plus haut enfin ça veut dire qu'on n'ira pas plus haut que 350 à 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère partie par million et inversement si on ne veut pas monter au dessus de 400 ou 450 il faut que le pic des émissions de CO2 ait lieu aux alentours de 2010 donc en gros la semaine prochaine et ici vous avez la correspondance avec l'augmentation de température à terme que on aura pour le système climatique donc en gros le fait de taper de viser le scénario charbon-eau pour nous libérer de la contrainte de ressources sur l'approvisionnement pétrolier et pouvoir continuer à faire croître le pouvoir d'achat dont on peut largement discuter le fait que ce soit une augmentation de notre richesse puisque ça s'accompagne d'une dette sauf qu'il faudra la payer plus tard et bien si vous augmentez donc la contribution du charbon et du gaz histoire de lever la contrainte sur le pétrole ça revient à dire que vous faites passer le pic des émissions de CO2 de 2010 à 2050 et ça ça veut dire que vous achetez une addition climatique qui au lieu d'être plus 2 devient plus 5 et ça on verra au deux prochains cours ce que ça ce que ça signifie de passer de plus 2 à plus 5 mais pour vous donner déjà une conclusion provisoire ça veut dire qu'on passe d'un bazar qui va être très significatif et peut-être encore gérable à quelque chose qui a toutes les chances de se terminer en 20 cent donc il faut bien voir que l'essentiel c'est un problème sérieux c'est un problème très sérieux l'essentiel l'essentiel de pardon on est à 380 on est à 380 plus ou moins quelque chose parce que ça change tous les ans comme disait l'autre mais on est à 380 mais ça je vous en parlerai au deux prochains cours il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui avec ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère on n'a pas seulement acheté plus 1 de manière absolument certaine mais plutôt plus 3 déjà pardon aux échelles de temps plus longues en gros ce qui va se passer à partir de maintenant va avoir une influence absolument fondamentale mais ce qui va se passer à l'échelle d'une génération vous moi pour ce qui me reste à vivre pas à des horizons de temps immémoriaux ce qui va se passer dans les quelques décennies qui viennent va fondamentalement je dis bien fondamentalement régir les conditions de vie à la surface de la planète pour des temps qui eux vont être extrêmement longs et ça va commencer dans pas très longtemps cette affaire là voilà je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance vous arrivez à un tournant de l'histoire des hommes je vous l'avais déjà dit la dernière fois vous arrivez à un tournant démographique on a connu une explosion sans précédent vous arrivez à un tournant de consommation énergétique là vous allez arriver à un tournant en ce qui concerne l'évolution de la courbe de production qui n'a jamais décru depuis qu'on a commencé à utiliser de l'énergie et la prochaine fois je ferai la première des deux parties où je vous expliquerai qu'on est aussi en train d'arriver à un tournant climatique donc il y aura un premier volet sur le changement climatique et lundi prochain ça sera sur les conséquences ou plus exactement sur ce qu'on est capable de dire sur les conséquences du changement climatique et vous verrez qu'on est capable de dire juste une petite partie de ce qui va probablement se passer voilà et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501